Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sceaux Intuitifs, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour les tirages pour le mois de février 2023, donc nous allons faire les vierges aujourd'hui. Donc bonjour mes amis vierges, j'espère que vous êtes en forme, que ce début d'année se passe bien pour vous. On va faire un tirage donc sentimental, sentimental dans tout ce qui est votre vie amoureuse, relation amicale, pote, enfin voilà quoi, tout ce qui concerne vos sentiments. Bon, c'est parti les amis, donc évidemment je vous demande de garder votre discernement, de ne prendre que ce qui vous parle et qui résonne en vous mes amis vierges, évidemment ce n'est pas votre histoire, laissez tomber, donc tirage général qui effectivement ne pourra pas parler à toutes les vierges. Deuxième chose, je vous invite à aller regarder les autres signes de votre thème astral, c'est-à-dire votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien, ok ? Allez, c'est parti, donc on y va, on va prendre une première carte avec l'oracle des portes de l'intuition, mes vierges. Donc, trop de cartes, allez, on y va. Donc pour les vierges, pour le mois de février 2023, qu'est-ce qu'on a ici pour vous mes vierges ? Le moment présent, on vous dit de revenir au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Chaque jour compte et arrêtez d'être dans l'anticipation, vivez chaque jour et voyez ce que ça donne. Vous voyez exactement ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez, les sensations, les émotions, les sentiments. Voilà, le moment présent, c'est chaque jour, je profite de cette journée, je n'anticipe pas sur demain et je vis, alors ce n'est pas je vis au jour le jour, mais je profite de chaque journée, tout simplement. Ok. Je pense que vous cogitez beaucoup trop, ça vous met quelque part dans l'angoisse et l'appréhension de ce qui pourrait arriver demain. Donc voilà, vivre l'instant présent, c'est lâcher prise en tête, tout simplement. Ce n'est pas évident pour les Vierges. Bon, on y va mes Vierges, c'est parti pour ce mois. Moi, j'ai ma Vénus en Vierge, donc ce n'est pas évident. Alors, on y va, c'est parti pour vous mes Vierges pour le mois de février 2023. 2023, à la coupe, on a effectivement des communications ici, on a quelque chose qui est en train de naître. On peut avoir quelqu'un qui nous appelle et qui nous dit, allô, tu es papa ? Non, je plaisante. Ce que je veux dire, c'est que quelque part ici, il y a de la renaissance, il y a un nouveau départ, un nouveau chemin qui est en train de se dessiner. Avec une personne ici, on a des communications, on a quelque chose ici qui va peut-être nous permettre de nous projeter, je ne sais pas. En tout cas, on parle de communication, de naissance, de projection. Nouveau départ. Quelque chose qui naît, quelque chose qui est en train de naître, qui donne la pêche. Alors, on y va pour vous. Pour vous mes Vierges, pour ce mois de février 2023. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez mes petites Vierges, qu'est-ce qu'on a ici à vous dire ? Hop, pour ce mois de février. Pour la Saint-Valentin. Oups, j'ai le retour. On a le retour de quelque chose ici. Retour de quelqu'un, retour d'une situation, retour d'une femme. Retour de quelque chose en tant que femme. On a la femme ici. On a la femme. Donc, soit vous, la Vierge, soit un homme par rapport à une femme ici. On parle de la famille. On parle de l'hérédité. De la naissance aussi. Bon, il y a... On peut parler de vous. On peut parler de la personne en face de vous. Mais Vierge, rappelez-vous que les énergies sont interchangeables. Donc, si vous êtes un homme Vierge, on peut parler d'une femme en face de vous. Qui revient peut-être à la communication. Qui a travaillé quelque part ici, peut-être sur une blessure. On parle de l'hérédité. On parle de la famille. On parle du transgénérationnel. Et il y a peut-être justement une renaissance. D'accord ? Bon. On parle d'un homme. D'une femme. De l'hérédité, de la naissance, de la maison. D'un couple ici qui renaît. Qui reconstruit peut-être. Bon, je ne sais pas. Alors, allons voir. Donc, mes Vierge, on parle de l'instabilité. Au niveau émotionnel, au niveau physique. Peut-être des douleurs. Peut-être intellectuelles. Parce que, quelque part, quand on est dans l'instabilité, je pense qu'on a du mal à réfléchir. Concrètement. Ok. Il y a un verdict ici en attente. Il y a quelque chose qui doit arriver. Qui doit être fait. Une décision que vous devez prendre ici, mes Vierge. Qui est importante. Parce que vous vivez quelque chose qui est dans l'instabilité. Donc, on ne peut pas rester dans cette situation. Il faut décider. Et ce verdict, c'est une sentence. C'est un bilan, quelque part. Que vous devez faire sur vous. Sur une situation. Et le résultat, surtout, qui ne correspond peut-être pas à vos attentes. On a une séparation. Donc, vous allez appeler peut-être une séparation. Vous allez prendre une décision. Est-ce que je reste ? Est-ce que je m'en vais ? Pour aller vers autre chose. Pour aller vers quelque chose qui vous correspond. D'accord ? On a une ouverture, une opportunité. Quelque chose qui se présente à vous. Quelque chose de sincère. Quelque chose qui permet, toujours pareil, d'être maître de la situation. Peut-être une nouvelle rencontre. Besoin de réfléchir ici. En tout cas, il y a une nouvelle porte qui doit être ouverte. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus solaire. Beaucoup plus... Qui vous correspond tout simplement. Quelque chose de magique, en fait. Quelque chose qui est pour vous. Qui a pris du retard. Peut-être que vous avez remis toujours, encore, à plus tard, cette prise de décision. Il y a la trahison ici. Ok. Donc, soit vous vivez une trahison. Ou vous découvrez une trahison ici. Après, on peut parler, effectivement, de vous en tant qu'homme ou en tant que femme. Ou par rapport à la personne en face de vous. Qui vous trahit et qui va mener à une séparation. Est-ce que vous, quelque part, ici, il y a un travail à faire sur cette blessure de trahison ? On peut être, en effet, miroir avec quelqu'un qui trahit et qu'on a trahi. En tout cas, ça concerne la trahison. Un, deux, trois. Ok. Une ouverture, une possibilité. Il y a un grand changement ici. Un grand nouveau départ. Une roue qui tourne, vous voyez. Et j'ai envie de dire, même sur l'aspect de vos deniers, de vos finances, de votre accomplissement. C'est quelque chose de chouette. Parce que la roue tourne, en fait. Ok. Vous vous protégez. Et vous êtes protégés, en tout cas. Parce qu'il y a, aujourd'hui, ce besoin de se retrouver. Ce besoin de prise de recul, ici, sur une situation. Par rapport à la trahison. Soit que vous subissez. Soit que vous avez déjà vécu, mes vierges, ici. Et il y a un repli sur soi. On a besoin de se retrouver seul, face à soi-même, à réfléchir. Tout ça. Il y a besoin de prise de recul. Et puis, il y a surtout cette clairvoyance que vous avez sur la relation que vous êtes en train de vivre. Où vous êtes peut-être en train d'être trahi, mes amis vierges. Et que vous en prenez conscience. Et il y a quelqu'un qui revient dans votre vie aussi. Donc, après, deuxième lecture possible. Il y a une prise de conscience de la part de la personne en face de vous. Où il y a eu beaucoup de trahison entre vous. Et il y a cette prise de conscience et cette clairvoyance, ici. Aussi, la clairvoyance de ce que vous vivez, ici, avec quelqu'un. Et il y a du financier au milieu. Donc, peut-être, vous êtes en train de comprendre que l'argent, ici, est un problème. Et que vous avez envie, justement, de sortir de cette situation. D'accord ? Donc, beaucoup d'instabilité. Mais un verdict qui, de toute façon, doit tomber. Par rapport à une séparation. Donc, cette séparation. Est-ce qu'elle est là ? Est-ce qu'elle n'est pas là ? Est-ce que vous devez l'acter ou pas ? Il y a eu beaucoup de trahison, en tout cas. Il y a beaucoup de trahison dans ce que vous vivez, ici. Ou peut-être que c'est vous qui avez trahi. Et vous devez prendre une décision, ici. D'accord ? Bon, on continue, mes vierges. Je pense que vous devez faire un choix. Tout simplement. Il y a un choix à faire, ici. Qu'est-ce que je prends comme décision ? Il est temps, je pense, de faire un choix. Alors, on y va, mes vierges. Qu'est-ce qu'on peut me dire, ici ? Peut-être que c'est vous qui vous trahissez, aussi. Des fois, on vit des situations où on se trahit. Je ne sais pas si vous avez des crises d'anxiété, des spasmes dans le corps. Je ne sais pas, je ressens ça. Du mal à respirer. Ou, moi, les trucs comme ça. Alors, mes vierges. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir, ça veut dire que cette lune, ici. Évidemment, la lune, la pleine lune du lion, elle vient donner d'énergie à tout le monde. Et à tous les signes du zodiac. Donc, peut-être que cette lune, ça veut dire aussi votre intuition. Écoutez votre intuition sur ce qui vous fait réagir, ici. Il y a quelque chose, ici, qui vient appuyer sur une blessure. On vous dit d'être patient, patiente. On parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie par rapport à quelqu'un, ici, mes vierges. Donc, soyez patient, soyez patient. Il y a quelque chose qui va changer, en tout cas pour vous, mes vierges. Donc, on parle d'une personne superficielle que vous avez, ici, dans votre... Ben, vous voyez, je vous parlais de la trahison. Et je vous disais que peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre, et peut-être c'est vous deux. Peut-être qu'aujourd'hui, mes vierges, vous êtes dans une situation où non seulement il y a de la superficialité de votre côté, mais aussi de l'autre personne. Et c'est peut-être ça, justement, que vous devez travailler. Attendez, je vais m'attacher les cheveux parce que j'ai très chaud. Quand je reçois les messages, j'ai très chaud. Alors, ça veut dire que vous vivez, vous et la personne en face de vous, une relation, ici, superficielle. D'accord ? On a, ici, une femme qui est dans la superficialité. Et on a vous aussi, qui êtes peut-être aussi dans cette superficialité. Vous, hommes ou femmes, d'accord ? En tout cas, on est dans une relation qui n'est pas dans l'amour et dans la profondeur. Vous voyez ? Bon. Alors, on y va, mes vierges. Vous voyez, ici, est-ce qu'on est sur, en ce qui concerne l'amour véritable et l'affection et l'amour inconditionnel ? Il va falloir être à l'écoute de vous-même parce qu'ici, je pense qu'il n'y a pas d'amour véritable. Ça vient nous le reconfirmer, ici. Pourquoi ? Parce que l'amour inconditionnel, c'est la dépendance affective. Ça veut dire, j'aime l'autre de façon inconditionnelle. Ça veut dire, je laisse tout faire, tout et n'importe quoi. Ou que c'est l'autre en face qui vous aime de cette façon-là. Ça veut dire que cette personne est dépendante de vous. D'accord ? Ça veut dire que cette personne, en fait, elle s'accroche à vous comme une harapède sur un rocher et que, quelque part, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est je suis heureux, heureuse, tout seul. Je suis indépendante, indépendante. Je rajoute une personne à mon bonheur, mais je ne peux pas m'attacher à une personne comme ça où, en fait, quelque part, vous vous rendez bien compte que cette personne, elle n'est pas heureuse elle-même. Donc, elle s'accroche de façon inconditionnelle à vous au point de, quelque part, vous étouffer, vous en demander beaucoup trop au point de vous enfermer dans une relation, à vous traquer, à vous surveiller. Et tout ça n'est pas possible. Donc ça, je pense que vous devez peut-être le ressentir, mes vierges, ok ? Ou alors, c'est vous qui êtes attaché de façon inconditionnelle à quelqu'un et ça ne peut pas fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, vous voyez ? Alors, est-ce qu'on a ici une personne qui vous invite ou qui vient vers vous et on parle toujours de cette dépendance, ok ? Elle est toujours là. Donc, on vous dit de rester patient. Est-ce que, quelque part, il y a besoin de travailler là-dessus ou vous ou l'autre, en tout cas, il y a de la dépendance à cette personne ou c'est vous qui êtes dépendant à quelque chose. Ici, mes vierges, ça peut être à l'alcool, à la drogue, à la sexualité, peu importe. Et il faut travailler sur cette dépendance, ok ? On parle toujours d'une personne superficielle, on parle d'une trahison, de triangulaire. Et est-ce que, quelque part, cette situation que vous vivez peut avancer, bouger ? On vous dit non, d'accord ? Au niveau de l'engagement, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, j'ai la carte du non. Donc, personne superficielle, ici, dans la dépendance affective, donc, ce n'est pas très positif à vivre, d'accord ? Il y a quelqu'un, ici, qui est dans une forme de rivalité, vous n'êtes pas deux, vous êtes trois, déjà, et c'est ça qui ne va pas. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes dans la dépendance par rapport à quelque chose concernant une relation ou est-ce que c'est l'autre ? En tout cas, il y a ça qui est central et qui n'est pas bon. Donc, la dépendance, c'est l'addiction, c'est mauvais, c'est de l'attachement toxique, c'est de l'amour inconditionnel, de la toxicité, pour moi, en tout cas, avec la dépendance, ici, dans cette union. Donc, il faut travailler là-dessus. Ça peut être vous et ça peut être l'autre. Ça veut dire que ça peut être une femme, ici, qui est à côté de vous, qui est une personne superficielle. Donc, tu peux avoir une addiction, peu importe, même l'argent, voilà quoi. Donc, c'est ça qu'il faut bosser, ici, les amis. Donc, il y a quelque chose de nouveau, en tout cas. Vous avez peut-être envie d'autre chose. En tout cas, il y a le masque, ici, dans votre jeu. Ça veut dire que, quelque part, une personne porte un masque. Ou alors, il est temps pour vous, en tant qu'homme ou femme vierge, de tomber le masque. Parce que si vous demandez à l'univers, quelque part, de rencontrer une nouvelle personne, il est clair qu'il va falloir être la meilleure version de vous-même. Ça veut dire qu'il faut arrêter... Alors, excusez-moi, peut-être que je vous secoue en disant ça, mais peut-être qu'il va falloir arrêter de porter un masque. Peut-être que, justement, vous devez enfin vivre une vraie relation où personne ne porte des masques, et surtout pas vous. Donc, vous portez un masque, peut-être, dans une relation, ici. Et s'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, il est clair qu'il faut sortir de ça. Vous voyez ? On parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Donc, travaillez, peut-être, vous ou l'autre, sur la trahison. Peut-être ça, le problème. Ouais, on vous demande de vous transformer, vous voyez ? Donc, il y a quelque chose qui doit être réglé, ici. Il y a un renouveau à condition que vous tombiez le masque, tout simplement. Voilà, vous arrêtiez de vous mentir. Donc, on parle bien de relations que vous vivez, ici, karmiques, où tout le monde se ment, et de vos blessures. Vous voyez ? Bon, voilà, ça sort tout seul. Il y a une blessure, ici, à travailler. Il y a quelque chose, ici, qui est dans la trahison. Donc, vous trahissez, l'autre vous trahit. On est toujours dans ces énergies-là, ici, mes vierges. Donc, il est temps, justement, de dire les choses. Peut-être que ça va faire mal, mais en tout cas, il faut le dire. Voilà. Il faut mettre les choses à leur place. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation comme ça, où l'autre est accroché à vous, mais de façon... Ce n'est pas très sain, vous voyez ? C'est malsain. Voilà. Bon. OK. Alors, évidemment, vous ne prenez que si ça vous parle. Vous êtes bien d'accord ? Pas là pour se raconter des histoires, non plus. Alors, on va... On continue avec les âges de la Morée. OK. Alors, mes vierges, qu'est-ce qu'on peut me donner comme premier message ? Pour ce mois de février 2023, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il est clair, mes vierges, pour ceux qui rencontrent quelqu'un, là, dans ce mois de février, il faut prendre le temps de connaître la personne. Donc, ça ne va pas concerner aux gens qui sont seuls. Ça ne va pas concerner les gens en triangulaire. Ça va concerner, justement, les personnes, ici, qui sont dans une toute nouvelle relation et qui doivent, justement, prendre le temps. Voilà. Et puis, de surtout dire les choses, de tomber le masque. Vous voyez, encore une fois, si vous êtes, mes vierges, dans une relation depuis quelque temps, pas quelque chose qui est entériné, qui est bien installé, dans un début de relation, il faut dire les choses. N'hésitez pas à tomber les masques et à dire la vérité sur ce que vous êtes. Ne repartez pas dans une relation, ici, où tout le monde se ment. D'accord ? Ça n'a aucun intérêt. Alors, d'autres messages pour les vierges pour le mois de février. Alors, on dit exprimez votre amour et on vous dit très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez, mes vierges. Il est temps pour, justement, recevoir ce que vous méritez. Quand vous saurez exactement verbaliser, dire ce que vous voulez, tout ça arrivera. D'un autre côté, on vous demande de vous exprimer, d'exprimer cet amour que vous ressentez peut-être pour l'autre dans cette relation, ici. C'est-à-dire que vous devez vous lancer et faire le premier pas. Donc, si vous êtes en début de relation, ici, et c'est le cas pour certaines vierges, il faut, justement, exprimer ce que vous ressentez. C'est peut-être la problématique. Et la problématique, c'est aussi peut-être que vous ne vous aimez pas. Donc, compliqué d'aimer quelqu'un d'autre. Ici, on vous demande de verbaliser, de dire exactement ce que vous souhaitez pour pouvoir recevoir ce que vous méritez, mes vierges. Vous voyez, vous êtes dans une relation où il n'y a pas d'amour. C'est-à-dire que pour ceux qui sont en couple, mes vierges, amour non réciproque. Donc, c'est ce que je vous disais. La dépendance affective, ce n'est pas l'amour. Donc, c'est s'accrocher à une personne de façon inconditionnelle et de tout donner parce qu'on ne s'aime pas. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre. En tout cas, l'amour non réciproque, c'est qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer puisque de toute façon, vous n'aimez pas la personne avec l'amour amoureux. C'est pour ce qu'elle vous apporte, pour le confort qu'elle vous donne. Peut-être pour aussi combler le vide affectif qu'il y a en vous ou vos addictions. Il est temps, justement, vous voyez ici, mes vierges, de discuter honnêtement de vos sentiments avec ce partenaire avec qui vous êtes. Il faut dire les choses et c'est ça qui est compliqué. Je pense qu'on peut oser enfin s'affirmer, même si on va blesser la personne. En tout cas, il faut dire les choses clairement. Donc, il y a évidemment un grand besoin ici de dire à l'autre ce qui ne va pas et de régler ça, même si vous allez blesser la personne, ok ? Il suffit tout simplement d'être honnête. Alors, on y va ici, mes vierges. Alors, le 10 de Pentacle, c'est quelque part ici. On a envie d'une réussite ici, d'un couple ici qui est chanceux, qui est dans l'abondance. On a envie de ça, en tout cas. Et c'est ce vers quoi vous êtes en train d'avancer. Vous allez rentrer dans l'abondance. Vous êtes sur la bonne voie. Et on vous dit de ne pas arrêter ici, dans ce 10 de Pentacle, qu'il faut continuer votre chemin, que vous allez arriver à ce que vous souhaitez réellement voir se manifester dans votre vie, dans votre vie amoureuse. Vous rentrez dans une forme d'abondance ici. Mais c'est l'abondance sur l'aspect amoureux. On n'est pas évidemment sur le côté pro ici. ni l'abondance dans tous les sens, dans tous les domaines de votre vie, mais là, essentiellement dans l'amour. Vous allez vers quelque chose vraiment qui vous correspond. J'en ai encore une pour vous, mes vierges. J'ai envie d'aimer. Donc, vierges, février 2023, par rapport à cette abondance-là, au niveau de l'amour. Ouais. Vous voyez, le chariot, c'est une prise de décision. Vous allez décider. Il est temps, justement, de faire un choix ici, mes vierges, dans quelle direction, sincèrement, vous voulez aller. Voilà. Le chariot, c'est je m'en vais, je prends une décision. Il est temps, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, décidez-vous, enfin, ici, les vierges, où est-ce que vous voulez aller réellement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous ? Vous voyez, il y a un nouveau départ pour vous, mes vierges, ici. Il y a une nouvelle aventure qui se prépare. Saisissez-la à bras le corps et vivez vos rêves passionnément. Voilà, mes vierges. Bon, il y a un grand nouveau départ, ici, les amis. On vous dit en dos qu'il est important, dès maintenant, de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour vous. Au lieu de focaliser votre attention sur quelqu'un d'autre, accordez-vous du temps, rien que pour vous. Donc, il est clair, ici, il est temps de prendre soin de vous. Il est temps de prendre une grande décision. Dans quelle direction souhaitez-vous réellement aller, mes amis vierges ? Voilà, j'espère que ce tirage vous aidera à prendre des décisions. Évidemment, vous pourrez revenir à la fin février, début mars, sur ce tirage pour voir un petit peu où vous en êtes. OK, donc, il y a toujours le mois de janvier. On n'est que le 5 février. Donc, effectivement, le tirage du mois de janvier, on est encore dessus. Pardon, on est le 6. Ça passe très vite. Donc, voilà, écoutez, j'espère que vous prendrez soin de vous, mes vierges. Je vous fais des gros bisous du cœur. Je vous souhaite un beau mois de février, une belle Saint-Valentin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501